– Sous-titrage ST' 501 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 – Construit en moins de deux ans après la démolition du Hall 2, le Palais de l'Atlantique s'ouvre sous un auvent de 25 mètres de portée sur un vaste hall d'accueil. Plus sobre que ses voisins historiques, le nouveau bâtiment est surtout fonctionnel et flexible. Outre ses douze salles de commission pouvant accueillir chacune 400 personnes, il abrite un immense hall d'exposition de 7000 mètres carrés, également modulables, offrant 6000 places assises. Autant dire, une salle de congrès à la hauteur des ambitions de congrès et expositions de Bordeaux. Il nous manquait un outil d'exception. Nous pouvons accueillir des congrès de plus de 6000 personnes avec une grande flexibilité. D'autres villes concurrentes nous prenaient de grands événements nationaux ou internationaux parce que nous n'avions pas cet outil. Désormais nous l'avons et nous sommes prêts pour les affronter. Coût de l'opération, 33 millions d'euros cofinancés par la métropole, la ville de Bordeaux mais aussi la région. Car pour tous, il s'agit d'un outil indispensable pour l'attractivité du territoire via le tourisme d'affaires. Les villes qui ont émergé de tout temps, dans le Moyen-Âge, c'est des villes qui ont su accueillir des grandes foires. Oui, il y a des investissements à faire, publics, collectifs, mais je trouve que c'est très normal. Moi, je suis en compétition avec les autres régions de France pour qu'on soit en avance. C'est un projet commun, ça participe du rayonnement, de l'attractivité de notre territoire. Nous avons une bonne image à ce niveau-là, mais il ne faut pas la perdre, il faut même l'accentiller. C'est pour ça que c'était important d'avoir un très bel équipement. Le Palais de l'Atlantique n'est qu'une étape du programme de rénovation du Parc des Expositions. La réhabilitation du Hall 1, vieux de 50 ans, sera la prochaine. Une opération plus lourde, estimée à près de 70 millions d'euros. Un chantier qui pourrait démarrer en 2020. Des vélos électriques en libre-service. Et cela indique que 1000 vélos électriques Vécube ont été déployés sur toutes les stations du réseau de transport de Bordeaux-Métropole. Des vélos pour l'instant utilisables sans énergie électrique, puisqu'il faut, après avoir constitué un dossier, près de 7 jours pour obtenir le prêt d'une batterie amovible, indispensable donc pour utiliser le deux-roues. Et ils ont donc ce lundi simplement été présentés aux potentiels usagers. Et puis c'était une figure de la lutte contre la pauvreté. En Gironde, Jeff Runel-Béliard est décédé à la fin de la semaine dernière des suites d'une longue maladie. L'ancien président de la Banque Alimentaire Girondine était venu sur notre plateau en novembre 2016. Il avait exprimé ses inquiétudes face à la montée du nombre de bénéficiaires et souligné l'importance de la mixité sociale au sein de son association. Écoutez. Je suis très fier d'être président de cette association où, oui, très fier, où il y a cette mixité sociale, où ça se passe bien, ça se passe dans le sourire. – Oui, il y a encore quelques raisons d'espérer quand même. – Oui, absolument. Et c'est là où on se retrouve liberté, égalité, fraternité quand même. C'est au fronton de la République. Et je trouve que le mot de fraternité et d'égalité, eh bien, il vol en éclat un peu à l'heure actuelle. – Vous n'avez pas envie d'envoyer tout balader, vous ? – Maintenant, il y en a un, on ne va jamais y arriver, quoi. – Non, parce que je cite très bien la banque alimentaire, vu l'ambiance qui règne. – Jean-François Aurélien Béliard nous a aussi présenté une face un peu cachée de Bordeaux dont on ne parle pas. C'est 3 000 étudiants qui viennent à la banque alimentaire. C'est 800 personnes qui tombent dans les rues. Bordeaux est la ville la plus plébiscitée en ce moment. C'est la destination la plus tendance. Est-ce que ça ne vous agace pas un peu pour finir qu'on présente toujours cette ville sous ses bons côtés et finalement, on oublie un petit peu la réalité ? Est-ce qu'on se ferme les yeux ? – Côté obscur. – Ah, c'est toujours pareil. Hélas, on ferme les yeux sur l'entourage. Aujourd'hui, tout le monde fonce avec ses Walkman, etc. Donc, on ne regarde plus les gens et on ne voit pas que dans une voiture… – On regarde les façades 18e, la place de la Bourse qui est magnifique, c'est qu'on a été rénové. – Mais il y a ça aussi. Ça fait partie d'une ville. Ça existait même du temps des Romains. Il y avait des pauvres. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas assez attention à son environnement. – Voilà, rediffusion de cette émission. Point de vue en hommage à Jean-François Renel Béliard, c'est toute cette semaine à voir sur TV7. Et puis, depuis deux ans, la région organise de nombreuses réunions de concertation pour élaborer un document qui doit fixer les directives à prendre en termes d'organisation du territoire et de développement durable. Le pré-projet de ce document était soumis aux élus aujourd'hui dans le cadre d'une assemblée plénière. Il s'appelle le SRADET. Comment va-t-il s'articuler ? Éléments de réponse avec Franck Poirou. – Les élus régionaux se penchent sur le projet de SRADET, schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires. Ils visent dans les grandes lignes à élaborer une vision stratégique de ces thématiques à l'horizon 2030. La Nouvelle-Aquitaine se fixe un certain nombre d'objectifs à atteindre à travers ce document. Parmi les plus notables, lutter contre l'étalement urbain et commercial en périphérie des bourgs et des villes ou encore avoir recours à des modes de transport qui réduiront la pollution atmosphérique. Bref, ce document dresse un certain nombre de capes dans lesquels les autres collectivités territoriales doivent aller pour le bénéfice de tous les habitants. Si la plupart des élus régionaux saluent le travail, certains élus craignent que leur collectivité perd en liberté ou en autonomie de décision. Pour d'autres, ce document va dans le bon sens mais il omet de dire que sur certains sujets, la région n'a pas la main, c'est l'État qui décide. On s'abstiendra sur ce dossier-là parce qu'aujourd'hui Alain Rousset met en avant un certain nombre de points, notamment sur les infrastructures de transport, que ce soit routière ou ferroviaire, où au final il n'a pas totalement la main. C'est-à-dire qu'il les inscrit dans ce schéma mais il est otage des décisions de l'État d'une part et des partenaires, notamment SNCF Réseau d'autre part. Le SRADET vise à faire de la Nouvelle-Aquitaine une région à énergie positive en 2050 ou encore le respect de la nature, des paysages et de la biodiversité comme règle immuable à l'horizon 2030. Dans le fond, il vise à répondre aux problématiques d'urgence sociale, climatique et environnementale en organisant au mieux la vie dans les territoires même s'il n'est absolument pas contraignant. Et puis pour une portée un petit peu plus en référence avec les documents d'urbanisme, être dans un rapport de compatibilité. Voilà, donc c'est une manière à terme d'engager l'ensemble des collectivités territoriales vers une vision stratégique partagée mais la portée est prescriptive et puis ça sera surtout au fil du temps. Le SRADET concerne les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Il est pour le moment en discussion au sein du conseil régional avant d'être soumis aux autres collectivités et à l'enquête publique. Le document définitif sera quant à lui soumis au vote des élus de la région Nouvelle-Aquitaine en fin d'année. Le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, le CIBA faisait le point ce matin sur l'achèvement des travaux de réhabilitation du domaine public maritime dans le secteur des Jaquets au Cap Ferret. Des travaux qui avaient notamment pour but de nettoyer des friches ostréicoles touchées par l'accumulation de déchets liés à l'activité. En deux ans, ce sont presque 30 hectares qui ont été nettoyés et réhabilités pour redonner à ce lieu sa vocation d'espace naturel et donner la possibilité aux ostréiculteurs de reprendre leur activité dans de meilleures conditions. Reportage complet sur le sujet à voir dans notre édition de demain soir. Et puis dans l'actualité également, Nicolas Florian a ouvert à poursuivre la réflexion sur l'avenir de la Jalère. Cette friche urbaine de la métropole a fait l'objet ce week-end d'un nettoyage géant par deux associations mobilisées pour l'environnement. Elles veulent y planter 50 000 arbres alors que la mairie envisage plutôt d'y construire 2000 logements. Le maire de Bordeaux a donc rencontré les associations ce week-end et a promis de poursuivre la discussion. Sa population a été multipliée par trois en un an en Gironde et avec l'arrivée du printemps, le moustique-tigre est de retour dans nos jardins et la Gironde est un des départements les plus touchés en France. Des méthodes simples existent pour lutter contre sa prolifération mais il en va du bon geste de chacun. Explication avec Amandine Rangon. Le moustique-tigre poursuit sa progression en France. Originaire d'Asie, il étend chaque année un peu plus son territoire. Les raisons, le réchauffement climatique mais aussi l'augmentation des échanges internationaux. La Gironde est un des départements les plus touchés par ce fléau. Il a colonisé un certain nombre de communes. On considère aujourd'hui qu'il est bien implanté et actif dans 88 communes de Gironde. Donc son expansion a triplé depuis l'année dernière. Et l'objectif c'est bien sûr de mettre en place des mesures de prévention pour limiter son développement. 80% des foyers du moustique-tigre sont situés dans des propriétés privées. Des gestes simples permettent de lutter efficacement contre sa propagation. Il faut éviter les eaux stagnantes. Donc vider tous les récipients que l'on peut retrouver dans le jardin, les copelles de peau de fleurs, les arrosoirs, les retourner. Et surtout, ça c'est vraiment la priorité, recouvrir tous les récupérateurs d'eau de pluie parce qu'ils représentent 50% des gîtes larvaires. Il faut savoir également que les gîtes larvaires, c'est-à-dire l'endroit où la femelle va pondre et qui va donner lieu à un cycle de développement aquatique, il y a 80% de ces gîtes sur le domaine privé. Seulement 20% sur le domaine public. Donc il est vraiment indispensable que chacun se saisisse cette problématique et mette en place des gestes simples. Certaines communes prennent le problème très au sérieux. A Villeneuve-d'Ornon, le maire a fait le choix de permettre aux habitants d'acquérir un piège pour 7,50 euros. La commune va investir dans l'achat de 1000 pièges à moustiques que les habitants de Villeneuve-d'Ornon pourront se procurer au quart du prix de telle façon à pouvoir regarder si ces pièges-là peuvent avoir une grande efficacité dans le cadre de cette lutte. Donc c'est bien les gestes du quotidien, de chacun, de tout un chacun qui va permettre de lutter efficacement contre ce moustique. Voilà, et le sport avec le tennis pour commencer. Vous avez pu suivre la finale sur TV7 et c'est Lucas Pouy qui a remporté le tournoi BNP Paribas-Prime-Rose ce week-end. Le Français qui était favori s'est imposé face au Suédois. Je voudrais remercier mon équipe. Forcément, on est arrivé ici dans les conditions un peu différentes de maintenant. On était venu chercher des matchs, des victoires. Donc c'est chose faite et je suis vraiment très heureux. Donc merci à vous de me soutenir. C'était, comme je l'ai dit, une super semaine. C'est pour ça que j'ai voulu venir jouer ici et pas ailleurs parce que j'étais revenu il y a les deux dernières années voir mes amis jouer. À chaque fois, j'avais passé du bon moment. Donc j'ai vraiment apprécié chaque instant ici et j'espère pas l'année prochaine. Mais en tout cas, je reviendrai avec grand plaisir et un merci pour tout. Voilà, et cette finale du tournoi BNP Paribas-Prime-Rose, vous pouvez la revivre cette semaine sur TV7. C'est à revoir ce mercredi à 15h et 18h. Et puis on en reparle bien sûr tout à l'heure avec Bastien Loquet dans Saut Sportif. Et côté rugby, l'UBB a vu ses chances de se qualifier pour les phases finales. S'envoler ce week-end, nouvelle défaite à l'extérieur à Lyon. C'est la sixième consécutive pour les Bordelots-Béglais qui se retrouvent à la neuvième place du top 14. Écoutez la réaction de l'arrière, Nance Ducoyen, à l'issue de cette rencontre. Les regrets, je pense que ce match est à l'image de notre saison. Je crois qu'on est resté dans le match, comme tu dis, un bon bout de temps. Mais on est à réaction, on subit toute la première mi-temps. On ne prend pas d'essai en fin de première, ce qui nous fait un peu espérer. En ce moment, je crois qu'on conserve un peu mieux le ballon, on circule mieux, on voit qu'on les met à mal. Et voilà, je crois, des petites erreurs où quand on rentre chez eux, nous, on n'arrive pas à scorer. Je pense que c'est à l'image de la saison. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire des bonnes choses, mais c'est quand même brouillon dans les zones de marque. Donc ce soir, très déçu parce que la calife nous passe sous le nez une fois de plus. Donc je pense qu'on est dégoûté. C'est le sentiment qui prédomine à l'instant même. Voilà, retour sur cette nouvelle défaite pour l'Union dans Top Rugby. Dans quelques instants sur TV7 ce soir, Mathieu Dalsovo reçoit un ancien de l'UBB, Guy Akoséberé. Et pas de bonnes nouvelles non plus pour les Girondins. Et qui recevait Angers ce samedi. Ils se sont inclinés un but à zéro. Et redescendent donc à la 14e place du classement de la Ligue 1. Prochain match à l'extérieur pour les Mariners Blancs, ce sera à Lille ce dimanche. Et le point pour terminer sur vos conditions de circulation. A noter que cette nuit, entre 21h et 6h du matin, la rocade intérieure est fermée. Entre les échangeurs 5 et 4C, et des déviations sont prévues par la rocade extérieure. Restez avec nous, tout de suite avec notre invité. On parle d'Erasmus+, en cette semaine de l'Europe.